René Descartes est un philosophe, mathématicien et physicien du XVIIe siècle. Il est né en 1596 et il est mort à 53 ans en 1650. Ça en fait un contemporain du règne de Louis XIII, qui est établi de 1610 à 1643, et donc du ministériat de Richelieu, puisque Louis XIII, ayant perçu les très grandes capacités de l'ecclésiastique, en a fait son ministre de l'Intérieur, ministre principal, et c'est ce qu'on appelle le ministériat, c'est-à-dire qu'en réalité c'est Richelieu qui avait les reines du pouvoir, bien plus que Louis XIII qui les lui laissait. C'est une période où la France est caractérisée par une belle discipline intérieure, voulue après le chaos des guerres civiles. Et à côté de cette belle discipline intérieure, il y a des guerres extérieures, notamment la guerre de 30 ans, que Richelieu va utiliser à son avantage pour en fait créer la nation française. Les français sont un peu, avec certains autres pays européens, mais surtout les français sont les inventeurs de la nation. Pour la première fois dans l'histoire, la nation est créée. A l'issue de la guerre de 30 ans, avec surtout les traités de Westphalie, qui nous donnent nos frontières de l'Est, et un peu plus tard le traité des Pyrénées, qui nous permet de ne plus avoir, on va dire, l'Espagne comme problème. Donc Descartes s'épanouit dans cette période, on est juste après le règne d'Henri IV, et comme on a pu le dire, c'est une période d'apaisement, après 50 années de guerres civiles et religieuses, entre la Ligue catholique, dirigée par François puis son fils Henri de Guise, et les protestants avec leurs diverses citadelles, on va dire en France, particulièrement à La Rochelle. Dans son discours de la méthode, ce qui ressort, on va dire, comme exégèse principale, c'est le cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense, donc je suis, c'est, on va dire, la conclusion majeure qu'on en tire aujourd'hui, a posteriori. Descartes, en fait, avec cet ouvrage, signe la naissance de la subjectivité moderne, qui s'oppose quelque part, enfin même totalement, à la scolastique. Lui, il a été formé au Collège de la Flèche, où il a appris la scolastique, donc la scolastique, c'est vraiment la philosophie médiévale accomplie, qui allie la philosophie aristotélicienne, particulièrement l'organon qui définit, donc les règles de la logique, du syllogisme, avec la mineure, la majeure, proposition majeure, proposition mineure, avec, on va dire, la raison et la philosophie chrétienne, pour en faire un système total, qui voit son achèvement le plus beau, le plus complet, avec saint Thomas d'Aquin, et donc la doctrine qu'on appelle un peu thomiste, le thomisme. L'ambition de Descartes, avec le discours de la méthode, c'était de remplacer, justement, la scie logistique aristotélicienne par sa méthode. C'est pas une mince affaire. Quand on voit l'épaisseur du livre de Descartes, y est-il arrivé ? Rien n'est moins sûr. Pour avoir lu l'organon, on est vraiment sur du livre d'une grande théorie, d'une grande longueur, et qui définit les règles de la logique sans en omettre quasiment aucune, on va dire. Et la dernière chose qu'on peut signaler, c'est qu'il meurt à Stockholm. De là à dire qu'il s'agit déjà d'un bourgeois exilé à l'étranger, il n'y a qu'un pas, mais nous le verrons, nous le verrons dans cet audio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier Descartes, non pas justement d'une manière exégète, comme on peut le trouver un peu partout sur YouTube ou n'importe qui, n'importe où, où les gens parlent du discours de la méthode en s'accent principalement sur le cogito ergo sum. C'est le premier livre avec lequel je me suis personnellement familiarisé avec la philosophie. C'est le premier, on va dire, vrai livre compliqué, entre guillemets, que j'ai eu entre les mains. C'est un peu un premier amour, quelque part. Donc, l'idée ici, ça va être de prendre les passages du livre qui nous ont marqué, qui permettent d'en tirer du fruit, quelque chose de bénéfique, et voilà, d'en discuter, de les analyser. Donc, on va les prendre un par un, et non pas s'attarder uniquement sur le « je pense, donc je suis », qui est pour moi, quelque part, l'exégèse du livre, bien plus que le message principal. Descartes est un homme qui s'est instruit toute sa vie, qui a recherché la vérité. C'était son objectif principal, c'était un véritable philosophe. Et quelque part, du coup, un véritable mathématicien et physicien également. Et cette recherche, elle demande de la discipline, des efforts et du travail. Comme il le dit lui-même, « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. » d'être intelligent, d'avoir les bases de l'intelligence, encore faut-il travailler à développer son intelligence afin d'en récolter tous les fruits. Et la première citation qu'on pourrait mettre en valeur, c'est pour pousser justement à la lecture, puisque le but de tout ça, de la philosophie et même de ces audios, c'est quand même de relancer, de pousser à la lecture. C'est la citation suivante. « Je savais que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées. » Et c'est vrai que c'est... Fin de citation, c'est exactement ça. Le livre, l'intérêt du livre, c'est que c'est une conversation avec quelqu'un d'exceptionnel qui a pris le temps de poser sur le papier ses réflexions elles-mêmes les plus exceptionnelles et les plus abouties. Donc voilà. Lisez, lisez, lisez. Même Descartes vous y enjoint. De nouveau, je cite. « J'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. » On touche là à la véritable utilité de la philosophie. La philosophie, c'est pas pour se la raconter, c'est pas pour faire je ne sais pas quoi avec. Le but principal de la philosophie, c'est de distinguer le vrai d'avec le faux. Et à quoi ça sert de distinguer le vrai d'avec le faux ? C'est de prendre les bonnes décisions dans la vie par rapport à notre propre vie. C'est-à-dire que ça n'a pas d'utilité pratique quotidienne, la philosophie. Ça ne nous permet pas d'avoir un canapé en cuir chez nous ou un bon cognac, comme j'entendais récemment quelqu'un me le dire. Ça sert simplement à bien vivre. Alors pour certains, ça n'a du coup aucune utilité. Pour les gens qui veulent construire leur vie, on va dire, en faisant le moins d'erreurs possibles pour ne pas regretter quelque part sur leur lit de mort certaines choses qu'ils n'auraient pas bien fait, parce qu'ils n'auraient pas obéi à leur, on va dire, nature en puissance. Eh bien, la philosophie, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'il faut poursuivre et qu'il faut approfondir sur son temps libre. Ainsi, un philosophe, à force de travail et de persévérance, est quand même une personne qui atteint une certaine quantité, un certain quantum de vérité en lui qu'il sait être vrai et quelque part inaliénable. Alors c'est intéressant parce que Descartes est vu comme un philosophe moderne, presque finalement précurseur de la démocratie, mais ça reste un philosophe. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait qu'un individu seul, à force de travail et d'acharnement, peut arriver à comprendre et à connaître, on va dire, l'ordre des choses ou la raison des choses, alors qu'au contraire, tout un peuple ne peut pas y arriver. C'est un peu les principes contraires de la démocratie moderne. Voilà par exemple ce qu'il nous dit. « La pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien pour les vérités un peu mal aisées à découvrir, à cause qu'il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrés que tout un peuple. » Pourquoi un leader charismatique a certainement plus de chances de mettre son pays sur les bons rails ? D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est de nouveau Descartes avec cette citation. « Je crois que si Sparte a été autrefois très florissante, ce n'a pas été à cause de la bonté de chacune de ses lois en particulier, vu que plusieurs étaient fort étranges, et même contraires aux bonnes mœurs. Mais à cause que, n'ayant été inventées que par un seul, elles tendaient toutes à même fin. » C'est très inquiétant, n'est-ce pas, d'avoir un philosophe qui vous tient ce genre de discours. Ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, bien avant qu'elles aient lieu, les heures les plus sombres de notre histoire, dès le XVIIe siècle. Finalement, toute la philosophie nous rappelle, la philosophie sérieuse nous rappelle un peu les heures les plus sombres de notre histoire. Donc, il faudrait peut-être qu'on se pose des questions sérieuses. Mais, 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 ce n'est pas le sujet. Revenons à la philosophie de Descartes et au discours de la méthode. Le but du philosophe, c'est du coup de bien juger, pour bien faire. Juger le mieux qu'il puisse pour faire de son mieux. Aussi, pour juger, il faut donc une méthode. Cette méthode, de manière générale, comme je l'ai dit, c'était avant Descartes la scolastique, c'était donc le syllogisme aristotélicien qui nous convainquait d'une vérité ou pas. Si une chose était vraie ou pas. Quelle est la méthode de Descartes ? On va mettre des petits points, on va essayer de mettre des petits points au montage. Je ne vous garantis rien parce que je ne suis pas un monteur d'exception, mais je vais essayer de mettre des petits points au montage pour que tout reste clair. Donc, on attaque le vif du sujet, c'est le discours de la méthode, c'est-à-dire quelle méthode. Les quatre préceptes sont les suivants. Le premier était de ne jamais recevoir aucune chose pour vrai que je ne la connusse évidemment être tel, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. C'est en fait un premier principe de recherche et de ne pas prendre une vérité énoncée pour une vérité vraie. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. c'est-à-dire une difficulté apparaît de la diviser en plusieurs catégories pour répondre petit à petit. Là, on a bien la filiation mathématique de cette école philosophique qui est, on va dire, la philosophie moderne de Descartes. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu comme par degrés jusque dans la connaissance des plus composés et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Déceler finalement la nature, presque la part divine, la part de Dieu dans les diverses pensées et les compositions de la connaissance. Et enfin, le dernier, le quatrième, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Alors, clairement, pourquoi pas ? Après la philosophie d'Aristote, pourquoi pas avoir une morale, enfin, pardon, une méthode, une méthode discursive qui est complètement, qui est différente. Ce qui est intéressant, c'est que quand on la cite comme ça, on voit à quel point elle a façonné la modernité puisqu'elle ne nous paraît pas, elle nous paraît banale. Sauf qu'à l'époque, c'était totalement nouveau et quelque part, ça a façonné des hommes nouveaux, des hommes modernes puisque le mode de pensée est différent à partir de Descartes alors qu'avant Descartes, les hommes réfléchissaient, on va dire fatalement, d'une manière différente. On sait, quand on connaît l'importance de la philosophie, qu'elle règle énormément de choses, on va dire, terrestrialement métaphysiques, c'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, les raisonnements, etc., sont des gens, de manière générale, sont largement façonnés par les vogues philosophiques d'une époque. Sauf que Descartes, il présente une nouvelle méthode. Personne n'a jamais réfléchi comme ça auparavant. Donc, quelque part, il y a quelque chose de risqué parce qu'on peut partir dans le n'importe quoi. Il se façonne donc ce qu'il appelle une morale de provision et il en donne des maximes, c'est-à-dire des choses qui sont inaliénables et qu'il ne peut pas remettre en cause en utilisant sa méthode, sa méthode de vérification de la vérité. Cette morale de provision, en voici les maximes. La première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance. Alors ça, c'est pareil. On peut voir que c'est assez amusant parce que finalement, les philosophes qui ne sont pas chrétiens, c'est extrêmement nouveau, extrêmement récent. C'est pas eux qui ont façonné le pays, quoi. C'est plutôt peut-être eux qui le défaçonnent. Bref, ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serai une fois déterminé. Une fois qu'on a découvert une vérité, même si elle nous paraît presque totalement loufoque lorsqu'on l'énonce, Descartes se dit bien « Cette vérité, je l'ai vérifiée, je sais qu'elle est vraie, j'y ai mis le pour et le contre. Quelque part, il y a un moment où si je veux progresser, je ne peux pas me poser un milliard de fois la même question. Donc cette vérité, je l'ai établie pour vrai, je la tiens pour vrai et je m'y tiens quoi qu'elle me paraisse complètement saugrenue aujourd'hui. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. » Là, on a donc un peu la source, donc on voit que c'est antérieur à son discours, on a un peu la source du subjectivisme moderne qui consiste à non plus sacrifier sa vie parce qu'on n'est pas grand-chose pour quelque chose de plus grand, mais au contraire rentrer dans une espèce d'égoïsme, de subjectivisme que je ne caractérise pas comme étant fondamentalement mauvaise, mais qui là est un adjectif qualificatif, rentrer dans un subjectivisme qui permet de se contenter on va dire de certaines situations. Et sa conclusion de tout ça, c'est qu'il a éprouvé de si extrêmes contentements depuis qu'il a commencé à se servir de cette méthode qu'il ne croyait pas qu'on n'a pu recevoir de plus doux, de plus innocents en cette vie. Et en découvrant tous les jours par son moyen quelques vérités qui lui semblaient importantes et communément ignorées des autres hommes, il en était très satisfait et très heureux puisque pour lui c'était quelque part la définition du bonheur. Voilà donc on va dire l'ossature du discours de la méthode de Descartes si jamais vous voulez vous y entraîner chez vous. Pour Descartes, du coup, une fois cette méthode énoncée, s'en suit la première vérification de la véracité de cette méthode et le premier objet sur lequel il l'a appliqué. En fait, son idée, sa première idée, ça a été de prouver l'existence de Dieu en prouvant l'existence de l'âme humaine. Descartes décrit et par de la circulation sanguine pour expliquer cette existence. Composé de poumons, on peut faire un lien entre le système sanguin de l'homme et celui des animaux. Le sang arrivant dans le cœur chaud se dilate pour se transformer en autre chose. Cette autre chose, une fois qu'il ressort du cœur et se dirige vers les poumons, se refroidit grâce à l'oxygène qui y est présent et redevient donc du sang. Ce dernier ira irriguer et nourrir le cerveau de manière cyclique concomitamment à sa circulation. Ceci crée le raisonnement. Ce cycle, c'est le raisonnement. Le raisonnement étant parfait alors que l'homme ne l'est pas mais que Dieu l'est, ceci prouve l'existence de Dieu en chacun de nous. C'est donc notre âme que nous venons de décrire. Aussi bien que la circulation sanguine soit parfaite, le raisonnement philosophique de l'homme lui permet d'atteindre la perfection de la réflexion. Or, l'homme est imparfait par essence, Dieu est parfait par essence, ce qui veut dire quand chacun de nous pour Descartes il y a une part de Dieu. Les animaux ayant des actions parfaites mais pas de raisonnement, c'est la nature qui agit en eux et l'âme n'existe pas chez eux. Alors là, il est d'accord avec Hegel quelque part. Cela nous permet de dissocier l'homme des autres animaux. Rien que le langage est une conséquence du raisonnement. Si les animaux en étaient pourvus, ils seraient capables de créer quelques modes de communication pour nous signifier leurs pensées, comme l'homme le peut avec eux. Voilà. C'est intéressant parce que c'est quand même un beau pied de nez au cartésianisme que la première des choses sur laquelle Descartes s'attarde, c'est de prouver l'existence de l'âme et par l'existence de l'âme, l'existence de Dieu parce que l'existence de la perfection. Il s'en suit dans le reste de l'ouvrage des citations, des réflexions que se fait Descartes, on va dire qui sont d'une essence différente du discours de la méthode en tant que telle, mais qui sont plutôt des affirmations issues de sa méthode de réflexion et dont certaines qui nous touchent, qui nous ont touchés, qui nous touchent toujours et donc qu'on va pouvoir décrire. La première, c'est le fait qu'il se soit rendu compte que dès qu'il a commencé à avoir des notions générales touchant la physique, touchant les mathématiques et touchant la philosophie, il n'a pas voulu les tenir cachés parce que pour lui, c'était péché grandement contre la loi qui nous oblige tous à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Ça nous rappelle un peu la parabole des talents du Christ qui nous explique effectivement que lorsqu'on a un talent, il ne faut pas le garder pour soi-même mais ce talent a été offert non pour son égo personnel mais pour être offert au monde. Nous ne sommes qu'un instrument de Dieu quelque part et Descartes ici le valide. Et il conclut même de manière plus radicale en disant que c'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. Alors là, on pourrait faire toute une exégèse sur le lien entre n'être utile à personne et tout le tertiaire. Il y aurait beaucoup à dire. Je reprends la citation. Toutefois, il est vrai aussi que nos soins se doivent étendre plus loin que le temps présent. Effectivement, il ne faut pas rester dans le présent mais lui en a fait quelque chose d'extraordinaire puisqu'il n'y a rien de plus extraordinaire qu'écrire un livre puisqu'on voit qu'il est né en 1596, on est en 2023 et Descartes est toujours quelqu'un et sa philosophie est toujours une philosophie dont on parle. Une autre citation qui, à titre personnel, me touche beaucoup puisque c'est d'ailleurs un thème qui est cher à mes conversations entre amis dernièrement. la voici. Je n'ai jamais remarqué que par le moyen des disputes qui se pratiquent dans les écoles, on n'ait découvert aucune vérité qu'on ignora auparavant. Car pendant que chacun tâche de vaincre, on s'exerce bien plus à faire valoir la vraisemblance qu'à peser les raisons de part et d'autre. Et ceux qui ont été longtemps bons avocats ne sont pas pour cela par après meilleurs juges. Fin de citation. C'est, je pense, la transition du frivole vers le sérieux que, on va dire, vers le sérieux philosophique que d'éviter le débat qui n'est rien d'autre qu'un exutoire à égaux qui sont, qui est la représentation on va dire linguistique de deux égaux qui se combattent. Le débat est inutile et stérile. Il est même, c'est, c'est, c'est de l'égo pur. La seule chose qui est utile, qui est grande, c'est l'échange. Donc, ne pas perdre son temps avec, c'est un conseil que je donne vous en fait, ceux que vous voulez, ne pas perdre son temps à débattre avec des gens qui n'ont pas les yeux ouverts, qui sont simplement dans la querelle d'égo. Normalement, lorsqu'on affirme quelque chose qu'on a étudié, encore faut-il, voilà, dire uniquement des choses dont on est sûr, quelque part, lorsqu'on discute sur des sujets sérieux, la réaction de quelqu'un de normal, c'est de poser des questions pour savoir pourquoi on dit cela, quel est le raisonnement qui nous ont amené à cette conclusion. Et là, on est dans l'échange, là, on est dans l'enrichissement. Le débat, quelque part, c'est concomitant à la modernité. Je voyais récemment qu'un type critiquait l'apparition du livre de poche au XXe siècle puisqu'il disait que ça amenait des gens qui n'avaient pas d'égo autrefois à en avoir. Saint Thomas d'Aquin disait qu'il ne craignait rien plus que l'homme d'un seul livre. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ne pas justement s'épuiser dans le débat et au contraire plutôt garder le silence. C'est un bien plus beau sacrifice, c'est une bien plus belle qualité que d'être silencieux et capable d'écouter que de rentrer dans les querelles d'égo ridicules. Ensuite, on peut poursuivre avec ce que c'est que la vraie philosophie et ce que c'est que la philosophie d'apparat, ce que c'est qu'un véritable esprit fort qui jamais n'aurait le toupet de se qualifier de la sorte et ce que c'est qu'un faux esprit fort. Voici la citation de René Descartes. « La philosophie où chacun croyant que toutes ses propositions sont problématiques, peu de personnes s'adonnent à la recherche de la vérité et même beaucoup se voulant acquérir la réputation de forts esprits, forts esprits, ne s'étudie à autre chose qu'à combattre arrogamment les vérités les plus apparentes. » Le cartésianisme moderne c'est exactement ça quelque part. Là, cette citation suffit à dire que la philosophie c'est compliqué, c'est du travail et c'est même de l'humilité alors que ce qu'on pourrait appeler la propagande, la réputation de faux forts esprits qui ne s'étudient à autre chose qu'à combattre arrogamment les vérités les plus apparentes, c'est ce qu'on voit à longueur de journée sur les plateaux télé. On peut dire « Coucou » à la théorie du genre, « Coucou » à Geoffroy de la Gannerie, voilà, des gens qui sont absolument indigestes et dont on est sermonnés à longueur de jour à la télé. J'imagine que les gens qui écoutent cet audio ne sont pas trop dans cette catégorie-là donc je ne saurais leur conseiller de ne pas regarder la télé puisque je suppose qu'ils le font déjà, qu'ils ne le font déjà pas. Et voilà, c'est intéressant de voir encore une fois que le père du cartésianisme se rit un peu de tous ses héritiers quelque part, de tous ceux qui se revendiqueraient en tout cas de lui aujourd'hui. enfin, et pour conclure, une dernière conclusion un peu taquine, puisque j'aime beaucoup être un peu taquin, ce sera même une double citation sur le fait de croire quelque chose. La voici. Les jugements de plusieurs sont si faibles et si peu raisonnables qu'ils se laissent bien plus souvent persuader par les premières opinions qu'ils auront eu d'une chose pour fausses et éloignées de la raison qu'elles puissent être que par une solide et véritable mais postérieurement entendue réfutation de leurs opinions. On peut dire coucou aux certains traitements on va dire médiatico-politico-médical d'une certaine pandémie qui a eu lieu à une époque. Et voilà, on est souvent convaincus par ce qu'on entend en premier. D'ailleurs, la base du discours de la méthode c'est de ne pas prendre le premier point c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. Et on peut terminer avec la citation d'Aldous Huxley la philosophie qui finalement pardon qui finalement résume assez bien le message qu'a voulu transmettre Descartes dans le discours de la méthode la voici la philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident la propagande au contraire nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter fin de citation si vous voulez alors il paraît que Descartes devient bien plus radical dans ses pensées métaphysiques que j'aime et que je n'ai pas encore eu la chance le loisir de découvrir de feuilleter ni de lire si vous voulez en revanche approfondir ce que Descartes a donné dans la modernité c'est-à-dire quelque part son exégèse si vous voulez approfondir cette notion et voir qu'elle était l'envers de cette opinion qui était l'opinion de Pascal Blaise Pascal je vous conseille l'excellent et extraordinaire livre de Edouard Berthe qui s'appelle Les méfaits des intellectuels là-dessus je vous laisse à bientôt à bientôt Merci.